Générique Bonjour c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 24 février 2023. Bienvenue dans la Cotienne, notre rendez-vous matinale du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le bitcoin. Donc on va diviser cette émission comme d'habitude en deux parties, une partie sur les news où on a quand même pas mal de choses qui se sont passées avec Binance qui nous a fait un petit coup et on va regarder aussi la partie technique obligatoirement pour regarder ce qui s'est passé hier, comprendre, analyser et se projeter sur aujourd'hui et globalement cette fin de semaine, ce week-end et préparer le début de la semaine prochaine parce qu'il va y avoir des petites choses à anticiper comme d'habitude. Si vous voulez me soutenir, c'est très simple, liker, partager cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça aide beaucoup à la reconnaissance de la chaîne et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les nouvelles pour vous rappeler que le tirage au sort est toujours disponible, il y a 500$ à se partager, les 5 gagnants seront tirés au sort à la fin de ce mois-ci. C'est très simple pour participer, il suffit de s'inscrire à Pitget avec mon lien ou être déjà inscrit, être follower de mon compte Twitter, retweeter, liker et commenter ce tweet avec votre UIID en taguant un ami et je ferai justement le tirage au sort la fin de ce mois-ci pour annoncer justement dans une des quotidiennes les UIID gagnants. Ensuite au niveau des nouvelles, nous avons une grosse news qui est tombée, Coinbase qui va lancer sa propre L2 qui va être une Layer 2 du coup d'Ethereum. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont faire une surcouche à Ethereum pour justement offrir énormément de scalabilité. A priori, ça a été développé en partenariat avec Optimism, donc on va se retrouver sur du roll-up. Et ce qui est important aussi de voir, c'est la façon dans laquelle ça a été présenté. Coinbase, donc c'est une énorme société qui notamment possède énormément de BTC et surtout une grosse grosse masse d'utilisateurs US principalement. Du coup, on va se retrouver avec quelque chose qui ont une volonté d'aller réellement dans le fait de pouvoir mettre à disposition tous leurs services on-chain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que directement, on sera détenteur des cryptos tout en utilisant les fonctionnalités d'un échange centralisé. Ce qui est très fort, c'est leur volonté, on n'a pas encore de date réellement. Et je vais vous mettre un petit thread de Bankless, qui est notamment une chaîne d'information très intéressante, en tout cas avec un parti pris qui est assez fort, qui est le but de comment on peut se passer des banques. Et ils expliquent tout simplement comme quoi justement BASE peut être un des systèmes qui pourrait être intéressant. Donc il y a plein d'informations qui est dessus. Ce sera justement dans le tweet que je ferai à la fin de cette vidéo. Ensuite, nous avons la petite blague que nous a fait Binance avec la liquidation de toutes les positions qui étaient en futur en Australie. Vous m'avez bien entendu, ils ont liquidé, ils ont coupé toutes les positions. Donc on a eu un énorme sell-off qui a eu lieu, on ira le voir tout à l'heure dans la partie technique. Donc ça a été juste colossal. Et ce qui est intéressant, c'est justement la position de CZ par rapport à ça, qui a dit, ne vous inquiétez pas, tous les fonds seront remboursés pour les utilisateurs. Oui, mais qu'en est-il des manques à gagner ? C'est-à-dire les personnes qui avaient une position qui était ouverte déjà depuis un certain temps, potentiellement, et qui comptaient aller chercher des targets plus hautes. Le potentiel du manque à gagner, comment on va le caractériser ? Est-ce que ça va être effectué ou non ? Clairement non, on va juste rembourser les pertes effectives sur ceux qui se sont fait liquider en pertes, ceux qui se sont fait liquider en positif et qui comptaient aller chercher des TP beaucoup plus hautes. Donc le manque à gagner ne sera pas, justement, comptabilisé. Ensuite, nous avons justement une petite blague qui a été effectuée, en disant tout simplement, et c'est un petit tweet que j'ai bien aimé et que je voulais certainement partager, qui est, on a eu beaucoup de liquidations en ce moment, avec Celsus, Voyager, TwiC, Alameda, FTX, BlockFi et Genesis, qui s'est mis, bien évidemment, en chapitre 11. Et nous avons le pays de l'Australie. Et je vous avoue que ça renforce le fait que c'est une première, quand même, de liquider la totalité des positions sur, justement, un pays, à voir réellement comment ça va se dérouler par la suite, est-ce qu'il va avoir des excuses ou non. Ça n'a pas l'air d'être le cas, on est plutôt dans une politique de communication, de minimisation, en disant, « Oh, c'est pas grave, on va vous rembourser. » Oui, mais c'est quand même grave, parce que ça veut dire qu'eux, ils ont la possibilité de tout couper. Et ça nous rappelle aussi que les échanges centralisés ont le mot centralisé dedans, et ce n'est pas pour rien. À côté, nous avons une petite analyse bien faite de Sentiment qui nous explique tout simplement la corrélation entre les différents types de wallets et leur évolution par rapport au prix du BTC. Ce sera aussi dans le thread Twitter qui sortira avec cette vidéo. Ensuite, nous avons dans la macro aujourd'hui, nous avons le PCE Core qui sort, qui va être très important avec les ventes de logements neufs. On rappelle que les ventes de logements étaient problématiques cette semaine, dans laquelle on a eu une énorme chute, dans laquelle on est passé à 4 millions au lieu de 4,1 millions. Donc, je pense qu'on va être aussi plus bas que les 620, surtout qu'on est sur du logement neuf. Rappelez-vous l'hebdomadaire que je vous avais fait à un moment donné sur le shelter, où on regardait la corrélation entre la vente des logements neufs et la vente des logements anciens, et qu'on voyait bien qu'on avait une chute drastique des ventes de logements neufs, tout simplement au niveau des contrats actuels qui étaient faits. À côté du PCE Core, il y a des grandes chances qu'on soit peut-être en deçà de 0,4, donc encore une fois, assez baissier. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a eu déjà un ensemble de nouvelles, notamment hier, dans lequel on a eu le PIB T4, où on est passé de 2,9 en expectative, à 2,7, donc on est quand même relativement bas. Et on se retrouve sur, potentiellement, ici, des inscriptions au chômage qui sont en train de chuter, donc ce qui est plutôt positif pour l'économie, mais du coup négatif aussi pour les taux. Donc là, on a vraiment une incohérence qui est en train de se mettre en place. Pour rappel, comment le marché réagit sur ce type de nouvelles, il y a deux choses qui rentrent en compte. Il y a un, le fait que la Fed a deux missions principales, c'est un, le maintien du PIB et de l'économie, et deux, le taux d'inflation à 2%. Donc forcément, il va y avoir un déchirement qui va se faire entre est-ce que j'augmente les taux dans lesquels je continue à appuyer sur l'inflation, c'est-à-dire que les derniers chiffres de l'inflation n'étaient pas aussi bons qu'espérés, et là, on va se retrouver sur une problématique où on voit un PIB qui est en train de se tasser, mais à côté, on a une inscription du chômage qui continue à se tasser aussi. Donc ça sous-entend que derrière, on n'est pas dans une politique de récession qui est en train de se faire, mais on voit qu'on a quand même un impact qui est en train de se mettre en place sur l'économie américaine, ce qui est en même temps normal vu l'augmentation des taux qu'on a eues l'année dernière et à la rapidité à laquelle ça a augmenté, et je pense que très fortement, sur le prochain pricing des taux, ça va être déterminant, la position de la Fed, sur le marché, est-ce qu'on va continuer sur du 0,25, ou est-ce qu'on va appuyer beaucoup plus fort, aller chercher du 0,5, là-dessus, c'est certain, ça ferait mal au marché. Ensuite, au niveau des nouvelles, nous avons la discussion entre les US et l'Europe sur justement la réglementation des crypto-monnaies, et on parle de Mika 2.US, donc ça veut dire qu'on est vraiment dans la schématique où il y a une volonté de vouloir créer quelque chose de commun au niveau de la réglementation, on va voir comment ça va se mettre en place, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut naître de ça, en tout cas, à savoir qu'aux yeux, on a déjà Mika qui est sorti, on a une nouvelle version qui est en préparation, on a déjà des positions très fortes qui ont été mises en place au niveau de l'Europe, est-ce que justement, le fait d'avoir une discussion entre les deux, on va avoir un middle ground qui va se mettre en place, ou peut-être quelque chose de pire, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ensuite, on va terminer par une nouvelle dans laquelle nous avons Eclipse, donc qui est une Layer 2 de Polygon, qui a pour vocation de porter des applications de Solana vers Polygon. Pour rappel, Solana n'est pas EVM compatible, et Polygon est EVM compatible majoritairement. Donc là, on a vraiment quelque chose qui s'interface entre les deux, et qui a pour but, justement, de permettre aux personnes qui ont développé des applications sur Solana de venir sur Polygon. Donc on a quelque chose qui est très agressif au niveau de Polygon, mais on le sait déjà depuis un certain temps qu'ils essaient de récupérer un maximum d'applications à travers des incentives, à travers la mise à disposition de ressources effectives, et c'est un peu le cas qu'on est en train de voir ici, avec justement la possibilité de pouvoir porter des applications de Solana à Polygon. Après, ça va de fait avec ce qui a été dit au niveau du co-founder de Polygon, comme quoi il ne considère pas que les Layer 1 comme Avalanche, Phantom ou encore Solana ont un avenir sur le long terme. Pour lui, il est Ethereum centré, ça veut dire qu'il y a Ethereum en base, et ensuite on aura des couches par-dessus de Layer 2 qui permettront d'offrir tout ce que Ethereum ne peut pas offrir. Et donc forcément, le but est toujours dans cette schématique-là de recentrer tout au même endroit. Il est logique que si tout le monde utilise la même blockchain, forcément ce sera celle qui sera le plus utilisée, et c'est normal par la suite. On va terminer sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique après une courte pause. Cette vidéo est sponsorisée par l'échange crypto BitGate, et dans le cadre de ce partenariat, j'organise un tirage au sort dans lequel il y a 500$ à gagner. Pour participer, c'est très simple, ça se passe sur le Twitter, il faut follow mon compte, il faut aller sur le profil dans lequel vous avez ce post, et s'inscrire à BitGate avec mon lien, ou être déjà inscrit avec le lien, retweeter, liker et commenter avec lui-dit, et taguer un ami, exactement comme ça a été effectué ici. Et à ce moment-là, à la fin du mois, je vais sélectionner 5 personnes qui vont se partager justement les 500$, et ça se passera à la fin du mois, donc ne loupez pas ça, et à savoir que si vous vous inscrivez avec mon lien, vous avez 10% de remis sur vos frais de transaction, ainsi que des rewards jusqu'à 8000$ en fonction des dépôts que vous effectuez. Pour rappel, BitGate est donc la troisième plateforme d'échange en crypto-monnaie en termes de volume, notamment sur les perpétuels, il y a beaucoup de liquidités qui est mise à disposition, pas mal d'actions qui sont effectuées, notamment le CEPA qui est permis dans lequel on peut gagner des dollars directement en déposant en CEPA des euros, et dans lequel vous avez continuellement des nouveautés, des nouveaux coins qui apparaissent, et une interface qui est léchée pour justement avoir une expérience de trading complète, à savoir que vous avez retrouvé dessus absolument tout, que ce soit des produits de earning, que ce soit des produits dérivés, ou tout simplement du spot classique avec des bots qui vous permettent de faire notamment du DCA, très simplement. Pour s'inscrire, le lien est en description et en commentaire épinglé, c'est très simple, et n'oubliez pas que vous avez des avantages, 10% de remission, vous ferez plus 8000 dollars à gagner en fonction du dépôt que vous effectuez sur votre premier dépôt, très important, à noter, et on reprend tout de suite la vidéo. Partie technique qui commence par un rappel où nous nous trouvons, nous nous trouvons actuellement dans la zone de DCA habituelle, dans laquelle nous sommes dans la partie basse du 618 du mouvement total du BTC, donc nous sommes dans une zone de rechargement long terme, si on est intéressé par ce type d'actifs, pour pouvoir mettre en place une politique de DCA, DCA étant justement des achats réglés, que ce soit en temps ou que ce soit en prix, pour pouvoir lisser son prix moyen d'achat, et tant qu'on est en dessous du 618, nous sommes dans une zone de rechargement long terme pour justement les achats. Il faut juste prendre en compte qu'on peut continuer plus bas, on peut aller retester le 786, le top de la 1, voire même aller checker les 10 000 dollars, ça reste toujours une probabilité tant qu'on n'a pas fait une rupture haussière forte, rupture haussière forte, qui est en train d'être travaillée maintenant, dans lequel on pourrait aller retrailler les 35 000. Là-dessus, on aurait notamment une notion de retest potentielle des 10 000, qui commencerait à être très très improbable, en tout cas comme scénario. À côté, nous sommes toujours dans une fin de schématique Eliottis, dans lequel nous avons fait les 5 vagues et les retracements en 3 temps, et nous sommes actuellement dans une zone de consolidation. Le tout est déterminé si cette zone-là est une représentation d'une zone de ranging ou de vagues Eliottis qui est en train de se mettre en place. Vagues 1, 2, 3, 4, 5, potentiellement, avec quelque chose, peut-être une temporalité qui peut être plus longue, ce style-là. Mais l'idée est de savoir si on va être dans une zone de neutralité pendant un certain temps ou si on va commencer à pousser pour retracer puis ensuite mettre en place la suite. C'est l'idée générale. On va zoomer sur cette partie ici. Comme d'habitude, nous avons notre accumulation qui est bien présente en SCARSTSTB. Accumulation de Wic-Off, un pattern connu, justement, haussière au niveau de Wic-Off pour tous ceux qui traitent, justement, la notion de Smart Money. Et on se retrouve, ici, au niveau de Ishimoku, par exemple, dans quelque chose qui est très intéressant où on se dirige doucement vers une target qui serait, ici, le Kumo, donc à 26 000. Si jamais on fait une accélération très forte, on pourrait aller plus haut. Mais de base, avec la temporalité, on pourrait considérer que c'est 26 000, 26 500 au niveau du Kumo qui entraînerait, justement, une cassure, ici, de la R. Parce qu'on rappelle que structurellement, nous sommes toujours, tant qu'on n'a pas consolidé au-dessus de ça, dans une pattern, malheureusement, baissière, avec toujours ce spring qui est toujours possible, tant qu'on n'a pas fait de rupture ici. Il faut faire une rupture, il faut aller casser ce mur des 25 300. Tant qu'on ne l'a pas fait, ça va être compliqué. En tout cas, au niveau d'Ishimoku, on nous dit que potentiellement, on va aller chercher ça sur du weekly. Quand on regarde, par contre, sur du daily, là-dessus, on a quand même des choses qui sont un peu moins sexy, dans lesquelles on a, notamment, une rupture réelle qui est en train de se faire, ici, où on voit qu'on est en train de rentrer dans un setup de short, bien qu'on va avoir du support, ici, certainement dans la zone des 23 300, et qu'on est en train de voir, justement, court terme. Court terme, 23 300, on n'oublie pas, 23 300, se trouve, ici, dans cette zone-là, dans laquelle nous avons, hop, ici, une partie d'imbalances qui se trouve, mais nous avons, ici, le 618 du mouvement haussier, ici, sur le retracement de Fibonacci. Donc, on a une zone de support qui pourrait, en effet, être cohérente. On a pensé que, si jamais, on fait une rupture, ici, du niveau des 23 600, qui est, ici, ce petit niveau, parce qu'on a mis un petit écoil lot, comme ici, on est allé le chercher, donc, je pense qu'on va, certainement, aller le chercher, assez vite. Je pense que, si on fait une rupture d'ici, et qu'on casse, justement, ce lot-là, je pense qu'on ira, un petit peu plus bas. Je pense, très certainement, qu'on ira retester, ici, cette zone, cet order block, qui se trouve là, qui correspond, en même temps, au support générique, qu'on a eu, dans toute cette partie-là, de prix, et au 786, donc, un retest potentiellement, des 22 200, 22 100, pour pouvoir, justement, prendre de la force, et pouvoir repartir. Ça, c'est sous couvert, d'une rupture, ici, du niveau des 23 350. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, au niveau des liquidités, c'est pas ça. Au niveau des liquidités, c'est pas ça du tout, c'est-à-dire qu'on a assez peu de liquidités, dans la partie basse, d'accord, les grosses liquidités, se trouvent, globalement, dans cette zone-là, ça voudrait dire, qu'on break, ici, ce plus bas. Là, par contre, c'est excessivement bearish. Si jamais, on fait une rupture, des 21 500, là, si on casse ça, ça veut dire, qu'on a un valide, pas mal de choses. Donc là, il faut vraiment, le prendre en considération. Si jamais, on veut aller chercher, de la liquidité, c'est pas ici qu'il faut aller. Il faut aller chercher, notamment, de la liquidité au-dessus. Là, nous avons un gros bloc de liquidités, avec une séparation, avec un pool ici, et un pool ici, dans lequel, on pourrait très bien faire, un short squeeze, qu'on attend déjà, depuis un certain temps. On avait volonté à le faire, clairement, on avait volonté à le faire, mais on a eu, cette grosse bougie, qui s'est mise en place. Cette grosse bougie baissière, c'est quoi ? C'est les nouvelles, que je vous ai donné tout à l'heure, c'est les liquidations, au Nostralie, de Binance, dans lequel, on a eu énormément de flux baissiers, qui ont entraîné, pardon, une cascade de liquidations, de longues. Forcément, là-dessus, on avait quelque chose, qui s'est relativement, biaisé, par rapport à ce qui était en train de se faire, dans lequel, nous avons, sinon, potentiellement, un retracement, pour aller faire, un contrôle de liquidité, ou en tout cas, renforcer les liquidités supérieures, pour ensuite, aller les chercher, avec une accélération haussière. Chose qu'on avait donné, expliqué, dans les quotidiens précédents, où justement, c'était un petit peu, l'idée que j'avais. Là, en l'occurrence, la grosse bougie, en elle-même, nous a donné des informations, comme quoi, bon, là, on a eu une invalidation. Oui, mais quand on comprend un peu, les nouvelles fondamentales, invalidation que ça, et on le voit aussi, par rapport à la partie basse, c'est-à-dire que, quand on a normalement, une rupture, avec une bougie de ce style-là, on aurait dû avoir, une cassure baissière, ici, avec des liquidations, qui se seraient mises en place, et une rupture, ici. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, donc on est toujours, dans une phase de consolidation, et qu'on retrouve aussi, dans l'order flow, dans lequel, nous avons, ici, des longues, qui sont toujours présentes, d'accord, sur la totalité des comptes, de Binance, on est majoritairement long, 65 doucement, mais sûrement, sur la totalité, des positions, sur les top traders, on a, oui, une petite descente, mais somme toute, on est toujours, au-dessus, de ces zones-là, donc toujours, en amont, de ça, d'accord, donc on est toujours, dans une zone normale, et on est toujours, dans une zone de consolidation, dans lequel on prend, un petit rebond, qui est en train de se faire, donc on n'a pas, d'inversion réelle, au niveau des positions, des top traders, donc pour moi, on est dans quelque chose, qui est structurellement, ok, à savoir que, l'open interest, est toujours flat, donc on est toujours, sur une indication, comme quoi, on n'est pas trop le vrai de G, pas trop le vrai de G, égale aussi, mouvement beaucoup plus structuré, surtout, qu'on a du perpétuel, qui est en train de s'effondrer, et un cours, qui est en train de tenir, d'accord, pour rappel, le cours est en train de tenir, et le perpétuel, est totalement en train de s'effondrer, alors que le perpétuel, est au coeur, du mouvement structurel, qui s'est fait, donc on a un perpétuel, qui est en train de diminuer, un cours qui se consolide, et on a une consolidation, sur le niveau du spot, donc pour moi, sur l'ordre flow, ça reste encore, excessivement positif, donc j'ai du mal à voir, un intérêt, à aller faire une rupture, ici, d'accord, pour moi, on n'est plus dans une phase, de chasse de liquidité, faire une rupture, on va juste retirer, Ichimoku pour un plus de lecture, si on fait une rupture, ici, ça veut dire que là, on est en train, d'invalider, on fait un break off structure, baissier, donc on en rendrait test, et on ira, une question baissière, ce qui sera en même temps, cohérent avec un ABC, sur une cinquième vague, qui a été fait, j'ai tendance à penser, que la cinquième vague, n'est pas terminée, tant que, on n'a pas fait, de rupture haussière, avec justement, ici, un travail au dessus, de ce cours là, d'accord, pour moi, j'ai tendance à penser, ça va peut-être, certainement mon biais aussi, donc il faut que je fasse, attention dessus, mais d'avoir cette rupture, de l'AR, pour dire, je consolide haussu, si je consolide haussu, ça veut dire, que j'ai un break haussier, donc ça veut dire, que mon retracement abaissé, ne va pas être assez agressif, donc je vais avoir un retracement abaissé, qui potentiellement, on va aller retravailler, les 20 000, allez, 20 000, 20 000, dans lequel je pourrais avoir, A, B, C, qui pourrait se faire, alors il faudra juste partir, un petit peu plus haut, parce que si on a ça, on n'en revient, A, B, C, qui se ferait, pour pouvoir repartir la hausse, qui sera en même temps, cohérent, après ça reste encore une fois, mon biais, j'en ai conscience, et c'est quelque chose, qui en tout cas, pour moi me paraît cohérent, tant que, on a l'order flow, qui nous donne le go, c'est-à-dire, tant qu'on a un order flow, qui est relativement positif, au niveau court terme, j'ai tendance à penser, réellement, qu'on va avoir une chasse de liquidité, sur la partie haute, la question est, est-ce qu'on ne va pas faire, hop, un petit retest, avant de pouvoir faire, comme d'habitude, pour renforcer, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'incentive, ici, on a très très peu, de clusters de liquidation, donc on n'a pas, d'intérêt, à aller vraiment, très très bas, pour pouvoir aller chercher la liquidité, parce que les liquidités, sont quand même très très basses, elles sont sur la rupture, ici, et si on fait la rupture là, bon ben on a compris, à ce moment là, on est sur une schématique baissière, et là on risque d'avoir, potentiellement quelque chose, qui risque d'accélérer, pareil, si on fait une rupture, des 23 500, donc on casse ce lot là, on va ravaler, très très vite, cette partie là, d'accord, là on a beaucoup d'imbalances, donc ça veut dire, qu'on irait chercher, très très vite, cette zone là, et là il va falloir voir, est-ce que oui ou non, une rupture du plus bas, là par contre, on va aller très très bas, là par contre, on va aller au minimum, retester les 18 000, d'accord, les 18 900, voire les 18 000, voire aller chercher, peut-être même un petit peu plus bas, aller rechercher, voilà ce top là, hop, donc 18 400, pour pouvoir reprendre de la force, si jamais, on ne fait pas de spring, voilà, si jamais, on reste toujours, relativement bullish, dessus, et là encore une fois, il va falloir regarder l'order flow, si on est toujours sur, du top trader, avec des positions ouvertes, longues, même si court terme, clairement, ils sont en train, marchés, au niveau de la macro, toujours le DXY, qui consolide autour de 105, donc ça, on va laisser, tranquillement se faire, et là, on va regarder, est-ce qu'on aura une distribution, pour un rebond, ou si jamais, on a une grosse bougie, qui nous casse, si on a une grosse bougie, qui nous casse, ça veut dire, qu'on va aller monter, tout doucement vers les 109, là par contre, ça voudrait dire, qu'on est un retracement, relativement fort, au niveau du NASAC, et du SP500, on voit qu'on a commencé, le retracement déjà, il y a quelques jours, mais on est en consolidation, sur le niveau de résistance, qui avait été donné, sur la barre des 4000, qui tient, qui tient plutôt solidement, malgré les nouvelles, qui sont en train de se faire, donc on va devoir surveiller, est-ce que ça va être suffisant, pour pouvoir repartir, on voit quand même, qu'on a ravalé systématiquement, deux grosses bougies, j'ai tendance à penser, que plus on va rester, dans cette zone là, plus on aura une tendance, à aller retravailler, pareil plus bas, pour pouvoir repartir, il va falloir avoir, une réaction haussière, assez vite, pour aller retester, notamment cette zone là, dans laquelle on a de l'imbalance, donc aller retester, les 4050, là on aurait quelque chose, qui serait plutôt, positif, si on fait une rupture, négatif, si on fait juste un retest, si on fait juste une bougie, qui serait pile poil là, qui a de grandes chances, d'avoir une continuité baissière, et en même temps, c'est logique, vu un petit peu, la macro qu'on est en train d'avoir, et les différents chiffres, qui sont en train d'arriver, et potentiellement, l'augmentation des taux, en mars, là dessus, ça risque de faire, aussi relativement mal, il va falloir patienter, le Nasdaq, qui tient quand même, beaucoup mieux, ici, plutôt positif, avec une cassure, qui a été, somme toute, assez faible, le Nasdaq, me paraît quand même, beaucoup plus solide, que l'SP 500, ce qui est intéressant, à savoir que, il a été quand même, beaucoup plus faible, les mois précédents, et là, on se retrouve dans quelque chose, qui est plutôt positif, avec, toujours comme target, potentiellement, les 11600, pour le retracement réel, pourquoi je vous dis, que l'économie, est plutôt pas forcément, bonne, entre guillemets, alors c'est pas qu'elle est, pas bonne, c'est plutôt, l'appréciation qu'on en a, en tout cas, que le monde financier, en en a, parce qu'on voit, qu'on a bien fait, une rupture réelle, et qu'on est en train, de faire sur la différence, entre le yielding des bonds, 10 ans, et le yielding des bonds, 2 ans, je vous rappelle, ce que c'est, pour ceux qui ont l'habitude, ils connaissent bien, c'est la rentabilité, de la dette américaine, et justement, on voit, qu'il est beaucoup plus rentable, de prendre à 2 ans, donc ça veut dire, sur du court terme, que sur du long terme, à 10 ans, chose qui est anormale, normalement, on devrait avoir une courbe inversée, avec un taux positif, parce que là, je retranche, aux 10 ans, les 2 ans, et on voit, qu'on est à moins, 1,8%, donc on est quand même, beaucoup, enfin, c'est beaucoup plus intéressant, d'avoir les 2 ans, ça sous-entend quoi, ça s'est fait, principalement, par rapport au pricing, que le marché a, de l'économie américaine, le marché, est en train de s'inquiéter, de plus en plus, sur le marché américain, malgré le fait, que les chiffres sont, somme toute, relativement positifs, au vu de ce qui est en train de se passer, au vu de l'augmentation drastique des taux, au vu de la guerre, au vu de la contraction réelle, de l'offre et de la demande, et on a quand même, un marché qui est en train, de pricer le pire, et on a à côté, justement, le Nasdaq, et le SP500, qui sont en train, d'accélérer, en tout cas, qui ont une grosse accélération, et le fait d'avoir, cette différence entre les deux, moi, m'interroge réellement, sur, soit, une surcorrélation, au niveau de l'économie, par rapport à cet indicateur là, parce que, beaucoup de personnes considèrent, que le fait d'avoir une inversion, est une représentation, du fait qu'on va avoir, une récession, alors que, pour moi, ça c'est le pricing, que le marché est en train de faire, d'une récession, c'est différent, c'est à dire, que le marché est en train d'anticiper, une récession, sauf que ça ne se voit absolument pas, sur l'espace 500, et le Nasdaq, est-ce que justement, on ne serait pas ici, dans le principe même, du pricing, qui est en train d'être fait, maintenant, ici sur le yielding, et qui est décorrélé, sur le Nasdaq, ça veut dire que, et l'OSP 500, ça veut dire que ça a déjà été pricé, sur le Nasdaq et l'OSP 500, donc on va avoir une respiration, qui ce ne tout va être légère, et ensuite repartir à la hausse, avec derrière, un redépart, malheureusement, on n'a toujours pas fait de break, ici, pour réellement se dire, qu'on est en train de repartir, on a une inversion de tendance, donc ça veut dire, que potentiellement, on va encore faire un plus bas, et que justement, il va falloir patienter, pour pouvoir vraiment, avoir un reversal, et je pense que l'année 2023, va être cette année, du reversal, donc cette année, d'inversion du pricing, c'est juste qu'il va falloir être patient, en fait, comme d'habitude. Si la vidéo t'a plu, dis-le au moins en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup, et n'oublie pas, que tu as en commentaire, et en description, aussi le Discord, qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique, mis à disposition, pour pouvoir avoir, énormément d'informations, tu y retrouveras aussi, beaucoup de choses, comme par exemple, plein de discussions enflammées, tu y retrouveras, de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi, et aussi un coin premium, dans lequel tu as, mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes grid bots, tu vas avoir aussi, des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi, des discussions, et des accompagnements, justement avancées, pour pouvoir progresser, plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading, ou même tout simplement, dans un point de vue, psychologique, en termes d'investisseurs, donc rejoins nous, ça se passe en commentaire, et en description, je te dis, à très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada